Générique ... On retrouve nos chers invités pour la suite de votre émission Regards croisés, pasteur Hido Kamiela, Crédotité également. On est maintenant au Mali, après un collectif de la société civile d'Assongo dans le nord. Cette fois-ci, ce sont les trois principales centrales syndicales du Mali qui appellent à compter de ce mardi à 48 heures de désobéissance civile dans toute la région de Gao. Le but est de dénoncer l'insécurité et pour demander aux autorités maliennes de prendre les mesures qui s'imposent. Pasteur Hido Kami, la question vous revient. L'insécurité, elle est toujours au nord du Mali ? Non, personne. On ne dira le contraire. Mais le Mali revient de très loin. Vous savez, ça fait presque dix ans que l'insécurité occasionnée par les djihadistes et les terroristes sévit à Gao, à Tamboutou, à Kidal et autres. Ça, personne ne peut le nier. Mais au même moment, il faut reconnaître que malgré tout ça, il y a quand même des efforts, il y a des succès. Malgré tout ça, il y a des succès. Et aujourd'hui, ce qui est normal, c'est que tout le monde doit se mettre dans la bataille. Comme au Burkina où il y a un appel pour 50 000 volontaires. Et au, comment l'appel, en aide du Congo, il y a aussi un appel du président Tissé Kedi pour que des volontaires puissent s'enrôler et aux côtés des forts de défense pour lutter contre l'ennemi. Je crois quand même qu'au lieu que des syndicats épuisent leurs forces, déploient leurs forces pour... Pour appeler à des journées de villes mortes, il faudra quand même qu'ils pensent qu'aujourd'hui, la sécurité n'est pas seulement l'affaire des forts de sécurité et de défense. C'est l'affaire de tous les citoyens. Donc les volontaires doivent s'enrôler dans cette lutte pour permettre à l'État d'avancer et de pouvoir conquérir tout le territoire. Donc ces appels-là, vous savez, j'ai suivi beaucoup de médias sur cette histoire de Gao et il y a beaucoup de commentaires. Vous n'êtes pas sans le savoir que des gens déjà se rejouissent, des gens se rejouissent, même se rejouissent de cet appel-là parce que pour dénoncer l'insécurité. On sait que Gao est déjà... Il y a de l'insécurité. Oui, il y a de l'insécurité. Et le pouvoir, les autorités maliennes, déploient des forces pour pouvoir assurer la sécurité de tous. Donc moi, les citoyens, ceux qui sont patriotes, qui sont vraiment des Maliens aujourd'hui, ne doivent pas penser à ce genre d'activité et à le faisant. C'est pour peut-être vous la discréditer. C'est vrai que Gao est le droit. C'est le droit de dire qu'ils veulent. C'est le droit qu'ils demandent à l'autorité, aux autorités d'assurer la sécurité. Mais au moins, au moins, de lancer des mouvements dans ces situations-là, je crois qu'ils seraient en train de jouer, peut-être de rouler pour d'autres puissances. Et les commentaires aujourd'hui prouvent combien de fois. Ce que j'ai écouté aujourd'hui sur ces médias-là, avec un certain correspondant que l'on connaît, qui n'est plus au Mali, mais qui est basé aujourd'hui à Dakar, pourquoi il a quitté le Mali, personne ne saurait le dire. Donc il est à Dakar, c'est Dakar qui parle du Mali. Donc c'est la preuve qu'il sait pourquoi il est allé se réfugier au Sénégal. Puis si vous donnez les références, donnez le nom à l'auteur. Au Sénégal. Bon donc, je crois bien, ils sont dans leur rôle, les syndicats sont dans leur rôle, sauf que j'ai l'impression qu'ils seraient en train de rouler, pour d'autres puissances, par rapport aux commentaires que j'ai suivis aujourd'hui sur cette action de Gao, au fait qu'il n'était pas quand même quelque chose de très spécial. Parce qu'on sait qu'il y a de l'insécurité à Gao. Mais il ne faut pas aussi minimiser les efforts que les défauts de déploiement des autorités sur le sujet. Donc il ne faut pas accompagner la situation, il ne faut pas confondre, il ne faut pas semer de la confusion dans les esprits, il faut plutôt accompagner les autorités de Bamako pour pouvoir avancer et évincer et avoir la victoire sur l'ennemi. Sinon, ils seraient au service commandé. Alors, avant de vous poser la question sur l'actualité, la crédibilité, juste une question, parce que vous êtes journaliste, je vous cherchais justement sur la suspension, si on peut le dire, de Joliba TV et son journaliste phare. En tant que journaliste, ça vous dit quoi ? Non, mais en tant que journaliste, ce n'est pas une satisfaction, c'est une tristesse. Donc c'est faux dire qu'on ne doit pas opprimer le journaliste, on ne doit pas développer des moyens pour faire taire le journaliste, parce que le journaliste ne fait que donner un champ de réflexion. Donc la suspension, naturellement, nous dénonçons cela, nous ne nous inscrivons pas dans ce champ parce qu'il y a d'autres canaux que la haute autorité de la communication du Mali pouvait employer en décidant de suspendre la chaîne et d'impacter l'action du journaliste. Donc je crois que c'est beaucoup plus de la publicité qu'ils sont en train de faire pour ces médias. Mais également rappeler aux médias le respect de l'éthique et de la déontologie. Ce n'est pas parce que nous sommes des journalistes ou bien nous sommes un média que nous sommes des extraterrestres. Donc la loi s'impose également, on doit faire l'effort. Autant que faire se peut de respecter les lois, de respecter surtout l'éthique et la déontologie de la profession. Alors on va parler de cet appel lancé par ce collectif. Vous, ça veut dire quoi ? Ça symbolise quelque chose en tout cas ? Oui, mais je voudrais d'entrer et faire une... J'ai écouté avec plaisir le pasteur Do Komi, mais j'ai quand même l'impression de retrouver deux personnages qui s'expriment en lui. Parce que s'il s'agit d'autres pays, donc la désobéissance civile n'est pas une bonne chose. Mais s'il s'agit de son pays, donc c'est lui qui est le premier à encourager cela. Nous sommes en guerre. Au Mali, nous sommes en guerre. Non, mais moi, je n'ai pas... C'était deux périodes, hein ? J'étais deux périodes. Périodes de guerre et période d'académie. Donc vous convenez avec moi que les deux personnages s'inspriment toujours. Alors, la personne de mon cher ami, le pasteur Do Komi. Donc c'est pour dire que, en fait, c'est vrai, les syndicats voudraient envoyer un signal assez fort aux autorités actuelles du Mali. Donc je crois qu'il y a des voix plus autorisées, des voix plus indiquées pour le faire. En faisant de la désobéissance civile, est-ce que c'est uniquement par cette manière que leurs voix seront, disons, écoutées ? Parce qu'aujourd'hui, les autorités maliennes ont besoin du concours de toutes les couches de la société. Et le fait d'aller à cette désobéissance civile, moi, je ne vois pas assez du folklore. Donc ça ne fera que décorer, un temps soit peu, le paysage sécuritaire ou bien politique du pays. Mais quelles seront les retombées réelles ? 48 heures de désobéissance, est-ce que c'est cela qui va implémenter des actions sécuritaires dans le pays ? Donc les syndicats ont des voix qui sont écoutées. Moi, je crois qu'ils ont gaffé, en ne privilégiant pas, disons, cette capacité de discussion et d'écoute avec les autorités. En adressant peut-être un memorandum aux autorités. Non, mais moi, je dis que les syndicats sont toujours considérés dans nos pays, ils sont toujours craints dans une certaine mesure. Donc je crois qu'ils auraient mieux fait d'approcher les autorités, les actuelles autorités du Mali, essayer de peindre le tableau sécurité, leurs préoccupations, et voir si les autorités ne partagent pas, dans un premier temps, ces préoccupations, et s'il n'y a pas des actions qui sont développées. Parce qu'au fin, on nous dit 48 heures de désobéissance. Les 48 heures seront passées. Et quel sera le plus ? Quel sera le plus ? Parce que pendant les 48 heures de désobéissance, tout peut arriver encore. Donc est-ce qu'en ce moment, ils vont toujours continuer par accuser les autorités de ne pas faire leur travail ? C'est parce que, dans une certaine mesure, les couches de la société civile aussi, ont été vraiment passives, que les djihadistes ont eu le temps de s'installer, et puis de prendre un otage gao. Parce que c'est maintenant que le Mali essaie de reconquérir, disons, ce territoire de gao. Donc il faut conjuguer plutôt les efforts pour trouver des solutions. La désobéissance civile, quel est le bénéfice ? Et donc les médias vont en parler, les correspondants vont en parler, même en dehors des frontières, même si le pasteur Dokobin n'a pas le courage de nommer celui qu'il veut nommer, parce qu'il revient de Bamako avec des idées dans la tête. Donc là, je lui concède cela, parce qu'il a fait un très bon séjour, même lorsqu'il était du côté de Bamako, on recevait le retour, qu'il faisait son show. Oui, mais il faisait son show. C'est de son habitude de faire le show. Donc il n'est pas du saga, mais il fait le show. Non, c'est dire que les centrales, les syndicats sont passés par la mauvaise porte, ce n'est pas une voie appropriée. Donc je crois qu'en lançant même, mais on peut toutefois leur accorder le bénéfice du doute, en lançant cet appel à la désobéissance. Donc c'est qu'ils se sont déjà fait écouter par les autorités. Maintenant, le problème sécurité n'est plus le seul travail des autorités. Donc il faut conjuguer les efforts. Parce que la sécurité, je l'ai dit tantôt, la sécurité dans un pays tient beaucoup plus au renseignement. En tant qu'acteur de la société civile, ils peuvent également rapporter, remonter les informations sur les comportements assez suspects qu'ils auraient remarqués dans leur communauté. Donc c'est en ce sens qu'ils seraient bénéfiques même à la résolution du problème sécuritaire et surtout celui de Gao. Alors, passeur Edo Kami, non obstant tout, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un avertissement qui est lancé aux autorités d'Obamaco ? Non, pourquoi un avertissement ? Je crois que les autorités du Mali... Non, ça aurait été le cas du Togo qui l'aurait dit. Oui, c'est plus qu'un avertissement. C'est que les autorités maliennes sont conscientes déjà de la situation au nord du pays et déploient au quotidien. Je ne peux pas vous dire... Les gens ne dorment pas pendant... Les gens ne dorment pas juste pour assurer la sécurité. Quel effectif déployer ? Comment le faire pour pouvoir prendre les djihadistes pour pouvoir prendre les djihadistes et essayer de régler la crise d'onde ? Je pense quand même que quelque part, que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une manière de communiquer. Ils ont communiqué sur une situation qui est déjà connue des autorités. Donc, les autorités sont à pied d'oeuvre pour pouvoir trouver une solution. Et donc, moi, je dis certainement que c'est une manière de communiquer, mais la communication, selon moi, dans cette circonstance, doivent aller dans un appel, un appel patriotique, un appel de sursaut patriotique à l'envers, à l'égard des citoyens pour dire que les centrales syndicales appellent les citoyens volontaires, volontaires, à se rendre aux côtés des forces de sécurité pour assurer la sécurité de Gao. Ça aurait été un appel patriotique, un appel vraiment suivi. Mais toutefois, je dis, les centrales syndicales sont dans leur rôle. C'est aussi leur rôle de le faire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, après 48 heures, ça va donner quoi ? La suite. On revient encore à la 4 départ. Qu'est-ce que ça va donner ? Bon, s'il y a un effet, c'est un effet d'annonce qui ne pourra pas servir à grand-chose, je pense bien quand même que je suis également dans mon rôle et je suis la même personne et la même expression qui parle parce que c'est une situation de guerre où tous les citoyens sont invités à concourir, à apporter leur contribution pour que la sécurité revienne à Gao. Pendant deux jours, l'administration locale devrait être paralysée. Les marchés et boutiques ferment la circulation, fortement réduites au nom des populations. Les syndicalistes demandent ouvertement au gouvernement la mise en place d'une nouvelle riposte sécuritaire afin de permettre aux uns et aux autres de vaquer à leurs occupations. Alors, crédit de titter, on peut quand même s'interroger parce que le pasteur Hidokomi a vanté avec une certaine maîtrise l'avancée des famins, surtout au centre et au nord du pays. Le constat, il est clair et il faut le souligner. Il faut souligner quoi ? Donc, il faut souligner que le pasteur Hidokomi voit derrière les malheurs du Mali un pays qu'il a pris en antipathie. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. et étant revenu fraîchement de Bamako, donc, avec les contacts qu'il a eus, donc, je ne suis pas surpris des propos qu'il tient ici avec force et vigueur. Donc, il est dans son rôle en tant que panafricaniste. Mais, je crois que le problème de Gao, c'est vrai, la riposte sécuritaire doit être beaucoup plus ressentie sur le terrain. Et s'il doit y avoir une riposte, il faudrait également miser sur la coopération des souches de la société. Et ce n'est pas en paralysant les activités, le marché, qu'on aura des résultats. Moi, je dis, ce sont des opérations bling-bling, ça va se passer en 48 heures, mais après, quel type de collaboration ou bien quel type d'action pourra-t-on être établi entre ces syndicats et puis les autorités maliennes. Donc, ça ne servira pas à grand-chose. Moi, je ne vois pas le bénéfice de ces activités. Il faudrait beaucoup plus réfléchir avec les nouvelles autorités du Mali de quelle manière essayer de ramener la sécurité du côté de Gao. Donc, ça doit être des pistes que de créer encore une autre psychose au sein des populations. Ça, c'est créer des psychoses. Donc, on dit, l'administration ralentit le marché fermé, la circulation. Donc, il crée également une autre psychose. Et vous savez, c'est un moment de psychose, un moment de perturbation que les ennemis profitent pour s'installer. Donc, je ne serais pas surpris qu'après cette action qui est encore des points assez négatifs qu'on puisse ressortir. Et je le disais, le pasteur est revenu de Bamako. Il est revenu avec des idées. Il est revenu, je ne parlerai pas abusivement d'idées préconçues, mais ça aurait été les russes qui seraient le soutien pour ces 48 heures de désobéissance que son langage serait au-dessus de ce plateau. Et c'est ça. De toute façon, ce qui est certain... Non, de toute façon, si vous ne commencez par de toute façon, c'est que vous êtes en train de faire une conclusion. De toute façon, pas à ce que tu as dit. Je voulais conclure ce que tu as dit. De toute façon, nous sommes très sensibles à ce que vivent les populations de Gao. Ça, il faut que ça soit clair. Nous sommes sensibles. Parce que, mettons-nous à leur place où les djihadistes sement la désolation, tuent les gens, la terreur. Nous sommes très sensibles à ce que... Quelqu'un dirait est-ce que nous sommes sensibles ? Si c'était nous qu'allons-nous faire par rapport à cette situation ? Je suis certainement conscient de la situation. Mais ce que nous disons, comme Kedou l'a dit tout à l'heure, c'est le moment de collaborer, c'est-à-dire de collaborer avec les forces de sécurité. Comme nous l'avions dit par rapport à ce que le Togua a connu ces derniers temps au nord, nous nous sommes dit que nous tous, c'est notre affaire à nous tous, c'est le nord du pays, mais au même moment, nous sommes tous concernés et nous avions appelé. Le mouvement materialiste avait appelé, nous avions appelé même à une collaboration entre les forces de sécurité et les civils pour pouvoir tenir la danger aux menaces, aux terroristes. Donc, j'avoue quand même que par rapport à cette situation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un effet de communication, mais il ne faut pas semer la psychose parce que déjà, la présence des diadistes crée déjà la terreur au sein des populations. Alors, quand on dit aux gens fermez vos bureaux, fermez les kiosques, les boutiques, donc ça crée, ça ajoute encore la terreur à ces populations dont les gens vont rester terrés chez eux et est-ce que c'est ça qui leur donne à manger ? Non, pas du tout. Donc, c'est pourquoi cet appel aurait pu d'avoir des faits si, moi je le dis, si c'est un appel à ce que toutes les couches, les jeunes filles comme garçons se lèvent comme un seul peuple contre, debout contre les diadistes. ça n'a pas été le cas, mais peut-être qu'ils ont aussi leur, par rapport à cet appel, ils ont aussi peut-être une intention que moi je ne maîtrise pas, mais ce qu'on peut faire c'est lancer un appel à tous les peuples maliens d'être solidaires avec l'effort de défense de sécurité parce que en matière de guerre, c'est l'information qui est l'élément, la matière centrale. Quand vous avez l'information, vous allez gagner la guerre, mais si vous n'en avez pas, vous allez vous faire écraser par l'ennemi. Et donc, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Il n'est même pas question de revenir de Bamako pour le dire. Je crois qu'en étant toujours ici, nous le disons, mais en revenant de Bamako, nous le disons encore parce que nous avons eu cette réalité sur le terrain. Nous estimons qu'il faut accompagner le peuple malien vers la conquête totale de son territoire. Alors parlons justement de réalité sur le terrain, vous revenez de Bamako, passeur Edo Kami, des échos de ce qui se passe au nord du Mali actuellement où deux groupes d'Yadis s'affrontent pour le contrôle de cette région. Est-ce que vous avez des informations précises ? Non, justement, je pense bien quand même que ce sujet a été évoqué avec les personnes bien indiquées. Et aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a un groupe justement qui est du côté de Bamako, qui s'affronte avec l'autre partie qui nuit aux populations. Et donc, il est très important que les forces régulières puissent être, puissent accompagner ce groupe-là pour pouvoir bouder hors de ce territoire les forces nuisibles. Donc, je pense bien qu'il y a une stratégie qui se met en place et dans les prochains jours, ce que je sais, dans les prochains jours, il y aura quand même une suite favorable dans ces régions-là, que ce soit Gao, que ce soit Tomboutou, que ce soit Dzené, que ce soit Kidal. Je crois quand même qu'il y a des actions qui se mettent en place. Ça va prendre toujours du temps parce qu'aujourd'hui, c'est les forces maliennes, c'est les forces de défense malienne, c'est les FAMA, celles qui sont au front. Qui sont seules au front parce que l'aménagement est quelque peu éteinte, parce que ces activités ne sont pas ça, n'ont jamais été ça et ne sont pas ça. Et donc, il faut aussi combler, il faut aussi combler les vides qui sont laissés parce qu'il y avait un vide où il y avait les forces françaises, mais apparemment qu'ils ne jouaient pas l'ordre. Donc, il faut aller tout au long de ça. Et aujourd'hui, les autorités maliennes nous ont quand même rassurés qu'il n'y a pas de problème et que la guerre est toujours lancée contre les diadistes. Le nord du Mali, il y a un nouveau théâtre d'affrontement meurtrier entre groupes diadistes. Crédité, le président nigérien Mohamed Bazoun, même si on l'avait chicoté entre temps, il avait prédit cela. Oui, il avait prédit cela parce que c'est la même réalité du côté du Niger. Le Niger aussi fait face à ces groupes organisés. Donc, je ne crois pas que c'est l'occasion qu'on puisse remuer le couteau dans la plaie, mais dire que ces deux pays ont aujourd'hui l'obligation de cheminer du moins sur l'aspect sécuritaire. Parce que le Niger ne peut pas tout seul arriver à bout de ces diadistes, le Mali non plus. Ils partagent les frontières. Oui, donc ils partagent les frontières. Donc, il faut des actions assez conjugées. Donc, ressasser le passé, les différents, les dissidences, donc ça ne... Et surtout prophétiser, comme il le dit, prophétiser le malheur du Mali, ça ne règle pas la... Non, que ce soit dans un camp comme dans l'autre. Donc, je crois qu'il faudrait dépasser ces étapes et essayer de prioriser la sécurité des populations aussi bien maliennes que nigériennes. Donc, oui, la priorité, c'est la sécurité au nord du Mali aujourd'hui. Oui, mais... On avait discuté avec tout ce que vous avez eu à rencontrer. Non, mais la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. Parce qu'il est dit partout qu'il faut la sécurité sur tout le territoire malien. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est ça qui va crédibiliser ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est ce qu'ils ont promis aux citoyens, à leurs compatriotes. et il faut que vraiment les résultats se voient sur le terrain. Si ce n'est pas le cas, on va les dégager. Parce que c'est comme s'ils ne sont pas en train de faire un travail. Mais j'assume quand même que de manière neutre, pas de manière neutre, je dis quand même que... de la partie septentrionale du Mali ne connaissent pas l'insécurité. L'insécurité est là. Mais au même moment, il faut quand même saluer les efforts qui sont déployés pour pouvoir arriver à bout. Parce que ce n'est pas ce qui a été fait pendant 9 ans, 8 ans, 9 ans. Il y a eu des gâchis, il y a eu des énergies qui ont été... qui ont été vidantes, qui n'ont pas servi à grand-chose. Et en quelques... en 2 ans, ce n'est pas possible aussi. Donc il faut quand même donner le temps. mais au même moment, je suis conscient que les populations vivent une situation quand même qui est vraiment terrible. Et il faut la sympathie. Il faut sympathiser avec tous ces citoyens africains qui sont victimes des actes de terror que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, que ce soit au Togo, que ce soit au Mali. Déjà en fin novembre, dans un communiqué, les forces vives de Gao avaient demandé à l'État d'assurer leur sécurité face aux attaques armées et aux vols dont elles sont régulièrement victimes. Alors, elles reviennent donc une semaine, voire deux plus tard pour pouvoir appeler l'État à leur venir en aide. Créditité, espérons qu'elles soient écoutées. Ou bien qu'elles soient écoutées. Je crois que leur appel est déjà tombé dans de bonnes oreilles. Ils ne font que de l'insistance et les autorités maliennes, je ne pense pas que... On fait la sourde oreille. Oui, font la sourde oreille. Les autorités maliennes sont bien conscientes de la situation sécuritaire à Gao. Donc, il va falloir que ces syndicats, ces autorités locales ou bien ces forces locales puissent conjuguer les efforts ensemble avec les autorités maliennes pour essayer d'endiguer ces problèmes. c'est vrai, j'aurais voulu que le pasteur et le commis soient beaucoup plus explicites parce qu'il a pris des contacts. Il a pris des contacts dans quel sens et qu'il puisse nous dire réellement ce qui est la quintessence même de leur discussion. Mais le sachant sur un terrain, donc il en a profité pour faire autre chose et c'est de son habitude. Donc, je crois qu'il a pu obtenir l'autorisation de sortie du pays, qu'il a pu aller du côté de Bamako pour se changer un peu l'air. Donc, il est revenu, vous allez voir qu'il est en forme tout pimpant et avec tous les contacts qu'il a pris là-bas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il doit vraiment peser qu'avant. Alors, les initiateurs des journées de désobéissance civile dans la région de Gao pointent également du doigt certains agents des forces de sécurité qui s'adonnent à des dérives d'intimidation et de raquettes non justifiées. Alors, ils réclament également une justice impartiale. On demande beaucoup de choses à Bamako. Non, je crois que ces forces vivent-là n'ont même pas besoin d'en appeler, de faire appel aux forces centrales c'est-à-dire de Bamako avant de pouvoir les sécuriser. C'est un droit, c'est un devoir régalien de l'État d'assurer la sécurité des citoyens. Ça, c'est le béaba. C'est plus simple. Maintenant, dans nos échanges, il est sorti clairement que si des forces de sécurité des FAMA, des forces de sécurité se livrent à de ce genre de raquettes, je pense que c'est quand même normal que la justice doit sévir. Et je crois que l'amnissie internationale était de passage aussi et a rencontré quand même des autorités. Il a été clair que le mécanisme est mis en place pour pouvoir traduire devant la justice toutes ces forces de sécurité-là qui se livrent à ces gens de pratiques. Parce qu'on les a envoyés pour sécuriser les citoyens, pas pour aller les raqueter et faire autre chose. Et donc, dans ce cas, je crois que personne ne peut s'opposer à ça. Ce ne sont pas des pratiques militaires, ce ne sont pas des pratiques normales. Et dans ce cas, on ne peut que les traduire tous ceux qui se livrent à ce genre de... contre les populations, les populations civiles. Et je crois que c'est bien fait que ces gens-là puissent relever, puissent relever ces gens de défrayance pourvu que ça soit vrai, que réellement, il y a ces forces-là qui ont été identifiées pour avoir été, au lieu de sécuriser les populations et sont source de leur insécurité. Alors, après la pause pour le journal, on va vous retrouver, chers invités, Pasteur Hido Komi et Credo Tété. Pour la suite, on va retrouver également nos chers amis, toujours Scotchier et peut-être un ami de plus, un invité de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada